En 2008, la création des BRIC coïncide avec l'arrivée de Barack Obama au pouvoir aux États-Unis. À l'époque, l'initiative des puissances émergentes avait suscité une grosse anxiété du côté de l'Occident. Un signe de cette angoisse est un événement qui s'est déroulé en marge de la COP15 à Copenhague en 2009, lorsque Obama a forcé son entrée dans une réunion qui rassemblait quatre membres des BRIC, le premier ministre chinois Wen Jiabao, le président brésilien Lula da Silva, le premier ministre indien Manmohan Singh et le président sud-africain Jacob Zuma, qui avaient décidé de présenter un front uni dans les négociations sur le climat. Cela a même dégénéré en fortes empoignades entre les services de sécurité américains et chinois et Obama s'est fait copieusement insulter en mandarin par un négociateur chinois. Mercon est sorti là-bas. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, l'anxiété des Occidentaux s'est apaisée quand ils ont remarqué que les BRIC, malgré la mise en place d'institutions financières, continuaient de concentrer leur action sur les instruments déjà existants que sont le FMI, la Banque mondiale ou l'Organisation des Nations unies. Il faut admettre qu'il n'y a pas eu de réelle avancée chez les BRIC sur le sujet. Le CRA est toujours une institution quasi dormante qui vient tout juste d'effectuer sa sixième phase test. Les pays BRIC ont établi l'accord de réserve contingente des BRIC-CRA en 2014 pour faire face aux crises financières mondiales. Créé en 2015, le CRA offre un soutien de liquidités à court terme via des swaps de devises pour atténuer les crises de la balance des paiements, en complément des mécanismes du FMI. Ils visent à renforcer la stabilité financière et la coopération entre les membres BRICS. Et la NDB, qui en dehors des membres fondateurs s'est aujourd'hui élargie à cinq nouveaux membres, ne peut pas encore se positionner en concurrent majeur des institutions de Bretton Woods. La nouvelle Banque de Développement, NDB, anciennement appelée Banque de Développement des BRICS, est une banque de développement multilatérale créée par les États, BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Selon l'accord sur la NDB, la banque soutiendra des projets publics ou privés par le biais de prêts, de garanties, de participation en fonds propres et d'autres instruments financiers. De plus, la NDB coopérera avec des organisations internationales et d'autres entités financières et fournira une assistance technique pour les projets soutenus par la banque. Mais avec la fracture géopolitique profonde, les BRICS bénéficient désormais d'un deuxième souffle. C'est ainsi que le 19 juin 2023, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron a essayé de forcer une invitation au 15e sommet des BRICS, prévu se tenir deux mois plus tard à Johannesburg, en Afrique du Sud. J'ai fait état à mon homologue Madame Pandore de la disponibilité du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entretient avec les BRICS, a déclaré Catherine Colonna à la presse au terme d'une visite officielle en Afrique du Sud. La décision d'inviter M. Macron doit être faite non pas par la France, mais par les BRICS et au premier rang d'entre eux, l'Afrique du Sud, qui est la puissance invitante du sommet, a précisé la ministre. Un forcing pitoyable qui a fait encore une fois du président français et de sa diplomatie la risée du monde et lui a valu une fin de non-recevoir très sèche de l'exécutif sud-africain. Mais pour aussi ridicule que la démarche de Macron ait été, elle démontre le regain d'appréhension que suscitent à nouveau les BRICS chez les Occidentaux. Revenons sur une déclaration marquante faite par le président Emmanuel Macron lors de son allocution le 1er septembre 2022, à l'occasion de la rencontre avec les ambassadrices et ambassadeurs français. Le président a évoqué un sujet sensible. Il a décrit l'Afrique comme un laboratoire où les fake news anti-français se développent. Parlant d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué, dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser, en quelque sorte, déjà, parfois, les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. Il permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Nous avons besoin d'avoir des instruments de communication qui disent quand la France est attaquée à tort, qui disent ce que fait la France en vrai et qui relaient notre action. Et aujourd'hui, on subit trop, on ne fait pas assez. Mais je compte vraiment sur vous toutes et tous et sur le réseau pour vous mobiliser dans cette stratégie d'influence, et donc, vous le voyez bien aussi, de contre-influence pour combattre les narratifs mensongers, les informations fausses et défendre la réalité de notre action. Il ne s'agit pas de faire de la propagande. Il s'agit de, pour les uns, défendre de l'information libre dans un cadre construit. J'y reviendrai pour l'action plus large. Et pour les autres, de défendre par tous les réseaux encore plus fortes, et on va vous en donner les moyens, l'action commune. C'est à mes yeux, vous l'avez compris, un point clé. En qualifiant l'Afrique de laboratoire des fake news, Emmanuel Macron semble réduire une région complexe et diverse à un simple terrain de propagation de désinformation. Cette déclaration est non seulement réductrice, mais elle peut aussi renforcer des stéréotypes négatifs à l'égard des pays africains. Il est important de rappeler que la désinformation est un problème mondial qui touche toutes les régions et ne peut être attribuée exclusivement à une partie du monde. Il est crucial de traiter les questions de désinformation avec nuance et de ne pas stigmatiser des régions entières. La lutte contre les fake news doit se faire sur une base globale et collaborative, en reconnaissant les efforts et les défis rencontrés partout dans le monde. Cette affirmation a suscité de vives réactions et mérite une réflexion critique. Certains estiment que cette déclaration est réductrice et pourrait stigmatiser à tort les pays africains en les associant uniquement à la propagation de fausses informations, tout en minimisant les véritables enjeux de désinformation. D'autres, en revanche, considèrent que cette déclaration pourrait avoir pour but de mettre en lumière un problème global de désinformation qui touche non seulement l'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde. Quelle est votre opinion sur cette déclaration ? Pensez-vous qu'elle reflète la réalité ou qu'elle mérite d'être nuancée ? Partagez vos pensées en commentaire. Le prochain sommet des BRICS S+, prévu pour octobre à Moscou, dans la région de Kazan, pourrait marquer une étape importante pour consolider ce bloc diversifié dans le nouvel ordre géopolitique mondial et déterminer s'il va devenir un acteur durable ou non. À l'approche de cet événement majeur, de nouveaux États ont exprimé leur désir de rejoindre le groupe et les échanges économiques ainsi que les initiatives pour créer un système de paiement alternatif au dollar se renforcent chaque jour. L'organisation semble être en pleine expansion. Depuis le 1er janvier dernier, Moscou assure la présidence des BRICS+, l'association qui comprend désormais 10 pays, dont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a vu de nouveaux membres rejoindre officiellement. D'autres pays, tels que la Turquie, également membres de l'OTAN, le Venezuela et la Malaisie, ont récemment manifesté leur intérêt pour intégrer l'organisation. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles discussions.